Kate Middleton et William en France. Au fait, leurs trois enfants viennent-ils avec eux ? La Coupe du Monde de Rugby débute en France ce vendredi 8 septembre. A cette occasion, le prince William et Kate Middleton vont faire le voyage en France pour assister à une rencontre. La question reste de savoir si leurs trois enfants vont se joindre à eux. C'est l'événement sportif de cette fin d'été. La France accueille la Coupe du Monde de Rugby à partir du 8 septembre. Une compétition qui réunit les meilleures nations, dont le Pays Haut, mais aussi deux autres chaires au cœur du prince de Galles et de la princesse de Galles. Il a été annoncé ce mercredi 6 septembre que le prince William ferait le déplacement à Bordeaux pour la rencontre entre le Pays de Galles et les Fidjis dimanche 10 septembre. Son épouse, Kate Middleton, devrait, elle, rejoindre Marseille le samedi 9 septembre pour assister à Angleterre, Argentine. Cette répartition entre les époux est somme toute logique, puisque Kate Middleton est la marraine de la Rugby Football League et de la Rugby Football Union et l'aîné du roi Charles III et le parrain du rugby gallois, a rappelé The Daily Express. En revanche, il semblerait que leurs trois enfants, les princes George, 10 ans, Louis, 5 ans et la princesse Charlotte, 8 ans, restent en Grande-Bretagne. Le prince William fait le déplacement après des critiques. Les enfants seront probablement déçus de ne pas se joindre à leurs parents, tant ils semblent apprécier les événements sportifs. On a récemment vu le prince George et la princesse Charlotte assister à la finale masculine du tournoi de Wimbledon. L'aîné de Kate et William accompagne aussi régulièrement son père à des rencontres de football. La nouvelle de la venue du prince et de la princesse de Galles en France intervient après l'absence remarquée du prince de Galles lors de la finale de la Coupe du Monde Féminine de Foot, qui s'est déroulée le 20 août à Sydney entre l'Angleterre et l'Espagne. Si le prince William avait été critiqué pour ne pas s'y être rendu, le président de la Fédération Anglaise de Football l'avait défendu, indiquant, « Nous avons toujours su qu'il ne pourrait malheureusement pas y assister à cause de son emploi du temps. » Il a toujours été un brillant supporter de l'équipe. Il est venu la voir avant notre départ et il a toujours envoyé des messages de soutien. C'est un mois très Frenchie que s'apprête à vivre la famille royale puisque le roi Charles III et la reine Camilla sont attendus en France pour une visite d'État du 20 au 22 septembre. Merci d'avoir regardé cette vidéo !